Salut à tous, je reviens vers vous suite à la vidéo que j'ai faite sur le remplacement de l'alternateur sur mon Nissan Navara D40. J'ai eu l'agréable surprise ce week-end de prendre l'autoroute et de voir que mon régulateur de vitesse fonctionnait normalement alors qu'avant le remplacement de l'alternateur, enfin depuis que je l'ai d'ailleurs, depuis que j'ai acheté la voiture, on enclenchait le régulateur, il se coupait en cours de route, ou des moments il ne s'enclenchait pas du tout. Et là j'ai fait un trajet d'une cinquantaine de kilomètres sur autoroute à 130, régulateur bloqué, ça n'a pas bougé. Pareil sur la National, je m'étais calé à 70-80 en augmentant et en ralentissant avec le bouton impeccable, ça saute plus, et il reste enclenché. Donc je suppose que ça a un rapport avec l'alternateur, au niveau certainement d'une intensité électrique ou quelque chose comme ça. Après l'électricité, je ne connais pas grand chose. Mais voilà, si ça peut en aider certains qui ont un problème de régulateur de vitesse et qui ont peut-être un bruit comme j'avais moi de poulie ou une courroie qui siffle ou quoi, ça peut peut-être venir de là. Après il peut y avoir plein de raisons différentes, mais moi j'ai trouvé par hasard cette raison-là et agréablement surpris. Allez, ciao, à la plus.